A la guerre, il n'y a pas de règles. L'honneur, la courtoisie, le respect, tous ces beaux concepts ne sont jamais garantis. Voilà pourquoi il faut être prêt à tout lorsque l'on est à entrer dans cette sombre pièce qu'est le champ de bataille, lieu aux mille périls d'où personne ne sort intact. Or, dans ce lieu de mort, il faut s'attendre à toutes les tromperies, s'armer d'audace et ainsi surmonter les obstacles un à un jusqu'à l'écroulement complet et total de la force adverse. Dans un combat singulier opposant mon personnage, Bad Bailey's, à un personnage nommé Suetonius, nous tenterons initialement de vaincre notre adversaire par la ruse, et ce, en lui tendant une embuscade avec nos unités légères. Cependant, nous constaterons l'échec de notre plan avant même son déploiement en raison d'une fourberie de l'ennemi. Faisant maintenant face à un massacre assuré, nos troupes seront lancées en première ligne dans un combat d'usure où la victoire ne s'achètera qu'au prix d'une armée exempte, fantôme de sa gloire passée. PLACE AU COMBAT! Et c'est donc aujourd'hui retour à Napoléon Total War, dans un combat épique, et là pour l'occasion la bataille va donc mettre en scène deux factions mineures, c'est-à-dire d'une part l'Espagne que je vais contrôler, et de l'autre plutôt les Pays-Bas que mon opposant va contrôler. Cependant, comme mentionné dans l'introduction, je vais rencontrer certaines difficultés, et ça c'est dès les premiers instants. Ces dernières vont donc me forcer à complètement réadapter mon plan. Et là en l'occurrence, mon plan pour l'engagement d'aujourd'hui, c'était véritablement de semer une embuscade à mon opposant. Comme vous pouvez le constater, j'ai donc séparé mon armée en deux corps. Je ne compte pas ici ma cavalerie, mais quand même deux corps sommes tous assez solides. Ces derniers vont donc être composés d'entre deux et trois unités d'infanterie légère, et entre trois et quatre unités d'infanterie de ligne. Et là c'est donc qu'en manipulant ces deux corps, j'aurais voulu faire en sorte d'attirer mon opposant de ce côté-ci. À ce niveau, j'aurais donc semé une embuscade que j'aurais pu appuyer avec ma cavalerie éventuellement. Or c'est donc vraisemblablement j'aurais plutôt navigué de ce côté-ci, histoire d'attirer peut-être mon opposant à ce niveau, de le flanquer éventuellement avec mes unités cachées. Et là ceci dit, pour les engagements d'aujourd'hui, il y avait donc une règle, c'était pas d'unité d'artillerie. Et là comme vous pourrez rapidement le constater, c'est véritablement à ce niveau que mon opposant n'aura pas respecté la chose, aura fait, entre guillemets, sa fourberie. Mais oui, effectivement à la guerre, généralement, il n'y a pas de règle. Moi-même, je voulais faire une fourberie à mon ennemi. C'est donc qu'il faut tout simplement s'adapter. Ce dernier quand même n'a pas respecté les règles. À Napoléon Total War, généralement, on respecte les règles. Mais dans tous les cas, je vais donc devoir m'adapter fermement. Et la plus grande partie de l'armée de mon opposant est donc pour l'instant cachée. Je ne me souviens plus vraiment de ce qu'il a. Je peux vous garantir que son armée est très bien équilibrée. Oui, il a 4 unités d'artillerie, mais il a beaucoup d'unités légères, beaucoup d'unités d'infranterie de ligne. Et il va très bien défendre ses troupes. Or, vous l'aurez compris, le carnage va donc être assuré. Alors que mon armée est de ce côté-ci, je vais quand même devoir tirer parti de mes troupes qui sont cachées. Ces dernières vont être en partie composées d'unités légères, mais aussi d'une unité d'infranterie de ligne afin de les protéger. Unité que j'aurais placée en carré en cas de reconnaissance de la cavalerie ennemie. Et là, parlant de cavalerie, de ce côté aussi, j'aurais une unité de Casadores. Il s'agit de fusillés montés. Or, ceci dit, on peut donc maintenant appuyer sur Play. Et c'est donc que sans perdre un seul instant, je vais donc commencer mon avancée. J'aurais rapidement remarqué où se trouve l'armée ennemie. Et là, pour l'instant, je ne connais pas encore sa composition. Donc, vous l'aurez compris, je ne connais pas encore la fourberie de l'ennemi. Mais c'est à peu près à ce moment-ci que je vais me rendre compte de la chose. Je vais me rendre compte que mon opposant n'a pas respecté les règles. Et c'est probablement pour cette raison que je vais me mettre à courir avec une partie de mon groupe. Mais là, bien évidemment, ce n'est que pour un bref instant. En réalité, mon but, c'est véritablement que mon opposant ne découvre pas ma propre fourberie, qui pour sa part est quand même légale. Mais néanmoins, mon but, c'est de faire en sorte que ces unités demeurent cachées. Au niveau de mon opposant, on va davantage pouvoir voir la composition de son armée. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'unités légères, beaucoup d'unités d'infanterie de ligne. Ces dernières étaient donc cachées jusqu'à présent dans le bois. Il va d'autre part posséder au moins quatre unités de cavalerie. J'en ai vu une de ce côté-ci. Cette dernière vient tout juste de réapparaître. Et là, de ce côté, on va retrouver aussi quelques unités d'infanterie légères. Il y en a au moins quatre. Probablement que c'est la totalité quand même. Et là, d'autre part, je remarque qu'il n'a non pas quatre unités d'artillerie. Il en a plutôt cinq. En d'autres termes, pour une partie sans artillerie, il a vraiment tenté de tout miser sur cette tromperie. Et là, pour ma part, je vais donc devoir m'adapter. Et là, somme toute, quand même, je ne me presserai pas outre mesure. Je vais passer tranquillement mes unités dans les bois. Et au bout de quelques instants, ces dernières vont tout simplement sortir de l'autre côté de la forêt. Et là, comme vous pouvez maintenant le voir, il y aura donc un groupe qui va véritablement tenter de s'attaquer au flan ennemi. L'autre va être plutôt frontal. Et là, alors que je mentionne ceci, le groupe de flanc, le groupe frontal, et bien mes unités qui sont cachées ont presque été repérées par une cavalerie ennemie. Mais là, cette dernière s'est donc limitée à l'observation de ce petit bosquet. Et là, alors que celui-ci est juste à ce niveau, mes troupes sont plutôt dans le bosquet à côté. Et là, il ne s'y est probablement pas risqué en raison du fait que mes troupes étaient peut-être un peu trop proches. En effet, il est pratiquement à distance de tir de mes unités légères. Or, malgré tout, quand même, mon embuscade est en train de pratiquement fonctionner. Du moins, mon positionnement est en train de pratiquement fonctionner. Puisqu'en effet, mon but initial, c'était de permettre à ces unités de flanquer éventuellement l'ennemi une fois le contact frontal établi. Et là, alors que je mentionne ceci, Suetonius est toujours en train de placer son artillerie. Et là, déjà, on a le premier obus qui vient d'être lancé, suivi d'une autre salve. Et là, croyez-moi, la chose va ouvrir la porte à un bombardement atroce. De ce côté-ci, une autre unité d'artillerie est en train de se préparer. Et là, d'ici quelques instants, alors qu'une autre à côté tire, cette dernière va faire de même. Et là, de plus en plus, mes troupes vont s'avérer pilonner. Là, quand même, selon ce que je vois, une seule perte au niveau de cette unité. Donc, sans perdre un seul instant, je vais me mettre à avancer en direction de l'ennemi. Et là, ça se passait de ce côté-ci. Tout cela alors que ces deux autres artilleries bombardent plutôt mon groupe principal. Et là, notez bien qu'au niveau du premier feu, quand même, je ne possède qu'une unité d'infanterie légère de plus que mon opposant. C'est donc que je vais vraiment devoir miser sur l'asymétrie du positionnement de son armée. C'est-à-dire que, par exemple, avec ses trois unités, je vais devoir m'en prendre contre une ou deux et ainsi mener une supériorité numérique contre ses troupes. Et là, alors que je mentionne ceci, il aura donc occupé ce bâtiment extrêmement solide et vraiment très facile à défendre. En effet, ce type de building va s'avérer une véritable forteresse. Il y a quand même beaucoup de trous au niveau des fenêtres. Aussi, les troupes peuvent se placer de ce côté-ci et peuvent tirer au travers du mur. Or, vous l'aurez donc compris, mon opposant va véritablement me forcer à attaquer une position extrêmement défensive. Je vais juger le moment opportun pour dévoiler mes troupes à ce niveau. En effet, je vois bien que je vais devoir attaquer la position de mon opposant sans quoi je vais me faire complètement déchiqueter par l'artillerie ennemie. Or, c'est pour cette raison que j'ai jugé plus sage de sortir dès maintenant ces dites troupes et de potentiellement commencer à menacer les flancs ennemis. Notez simplement que j'ai laissé deux unités cachées et ça, c'est afin d'éventuellement m'en servir en tant que réserve. Alors que je mentionne ceci, le contact est donc en train de se faire contre les unités légères qui vont posséder le premier tir. C'est donc que ça va être véritablement mortel. Mais au bout de quelques instants, je vais donc pouvoir riposter. La riposte va être relativement violente. En fait, une dizaine de troupes vont mourir dès les deux premières salves. Et alors que tout cela se passe juste de ce côté-ci, ma cavalerie a été prise pour cible par les obusiers ennemis. C'est donc un véritable petit carnage est en train de se faire. 25 troupes seulement sur 45. Et là d'ailleurs, cette troupe va justement entrer en déroute immédiatement suivie de l'autre. C'est donc deux troupes à 21 cavaliers restants. Ça a été un véritable échec pour le parti espagnol. Or véritablement, la fourberie ennemie va lui donner un avantage tout à fait immense. Et là, observez par vous-même la forteresse ennemie qui va être gardée sur les flancs par une unité de dragon léger et une unité de hussard. Or alors que je mentionne ceci, le contact est dorénavant beaucoup plus généralisé. De ce côté-ci, je vais donc faire en sorte de regrouper mes deux cavaleries. Et là, cette dernière qui était cachée va donc devoir sortir de sa cachette pour remplacer les deux perdus. Pour vous donner une petite idée des ravages de l'artillerie ennemie, de ce côté-ci, 95 troupes sur 120. À ce niveau, 108 sur 120. C'est donc quand même le contact n'a même pas été établi. Et déjà, c'est un carnage à ce niveau. Et là, alors que je mentionne ceci, un obus a été très bien placé. Le moral espagnol est en train de s'écrouler. Mais malgré tout, je n'ai pas l'intention de perdre espoir. Je vais véritablement jouer sur le terrain. En effet, mes troupes sont placées en hauteur. Et c'est donc pour cette raison que je vais faire en sorte de placer mes unités d'infanterie de lignes qui généralement se feraient tirer dessus par mon infanterie légère. Mais là, comme j'ai la place plus bas, je vais donc pouvoir faire deux lignes. Ce qui va véritablement créer un front extrêmement efficace. Donc à ce niveau-ci, je suis en train de créer une supériorité numérique afin de me départir des infanteries légères ennemies. Comme vous pouvez constater, ça fonctionne. Le moral de cette unité est en train de s'écrouler. Et là, plusieurs unités sont capables de tirer en même temps. De ce côté-ci, en voyant que les unités légères ennemies sont plutôt à ce niveau, j'aurais pu avancer avec les miennes. C'est donc que pour une fois, j'aurais été capable de créer le premier contact. De ce côté-ci, j'aurais été attaqué par une unité d'infanterie de ligne. C'est donc que j'aurais replié mon unité d'infanterie légère qui, pour sa part, va être apportée de l'ennemi. Mais cette dernière ne sera pas apportée de la mienne pour autant. C'est donc ainsi que, vous l'aurez compris, dans ce contexte, dans cette situation, je tenterai véritablement d'aller chercher chaque avantage qui peut être offert à moi. Le terrain d'une part, la distance de tir de l'autre. Mais là, quand même, cette unité s'est avancée de quelques pas et a été capable de créer le contact contre mon unité. Mais malgré tout, son moral est en train de s'écrouler. De ce côté-ci, je vois que le moral ennemi est partiellement aussi en train de s'écrouler. Et là, alors que je mentionne ceci, mon attention aura été déchirée entre deux endroits. En effet, comme vous pouvez le constater, une charge frontale de la cavalerie ennemie. C'est donc que rapidement, je vais tenter de placer mes unités en carré. Mais là, de ce côté-ci aussi, mon unité est sur le point de mourir puisque l'artillerie est sur le point de faire tomber cette maison. Alors c'est donc qu'en première ligne, j'aurais véritablement été pris au dépourvu. En effet, comme vous pouvez le constater, mes unités d'infanterie légère auront été attaquées frontalement par cette menace. Et là, au bout de quelques instants, cette unité, par exemple, va tenter d'aller plutôt se replier sur cette unité, mais les cavaliers ennemis vont mourir avant. Alors que je mentionne ceci plutôt de ce côté-ci, mes unités sont en train de gagner, du moins sont en train d'écraser le moral ennemi. Et là, autre victoire de mon adversaire, en effet, véritablement, ces deux charges m'auront tellement déconcentré que de ce côté-ci, je n'aurais pas été capable de sortir à temps mon unité. Malgré tout, je vais me reprendre et tenter de moi-même déconcentrer mon ennemi en faisant une charge à ce niveau. Malgré cela, ce dernier aura été capable de former le carré à ces deux endroits. Il va donc très bien réagir en envoyant sa cavalerie de ce côté-ci. Mais pour ma part, je vais tout simplement tenter de pousser pour aller massacrer l'artillerie ennemie. Et là, je vais donc tenter de tailler mon chemin. Une artillerie vient d'être abattue de ce côté-ci. Je vais tenter de pousser pour abattre la deuxième. Véritablement, mes cavaliers sont sacrifiés. Mon but, c'est tout simplement d'abattre. Artillerie sur artillerie ennemie. Mais quand même, alors que ma cavalerie est de ce côté-ci, au lieu de retourner ses hussards qui excellent contre les troupes, contre ma cavalerie, mon opposant aura misé sur le chaos et fait une charge contre ma troupe. C'est donc que malgré le chaos que moi-même je suis en train de semer, celui-ci est en contrôle de la situation. Il va potentiellement gagner et écraser cette troupe de Voluntarios. Malgré tout, je vais tenter de miser sur mon avantage, pousser avec ma cavalerie vers une autre unité d'artillerie. C'est donc que ces dernières ont trop créé un grand massacre dans mes rangs. Je dois coûte que coûte les neutraliser. Alors que je mentionne ceci, de ce côté, comme j'aurais bien géré cette troupe, j'aurais été capable de faire entrer l'unité d'infanterie de ligne en face en déroute. Plus frontalement, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais avec mon général, j'aurais redonné du moral au trop. Alors que je mentionne ceci, une unité de cavaliers aura entré en déroute. De ce côté-ci, cette dernière aurait été capable de gagner contre l'artillerie ennemie. Et là, alors que je mentionne ceci, j'aurais tenté une charge dans le dos de la cavalerie ennemie, juste de ce côté-ci. Alors, au bout de quelques instants, le contact va donc se faire, juste à ce niveau. Mais là, je me doute bien que la chose va être bien limitée. Et alors que le contact est en train de se faire juste de ce côté-ci, à ce niveau toujours, la cavalerie ennemie est en train de massacrer mes troubles. J'aurais donc rapidement apporté mon général, histoire de tenter de gagner contre cette unité. Mais là, vous l'aurez peut-être vu immédiatement au contact, ce dernier aura trépassé. Et ça, c'est abattu par un sabre ennemi. C'est donc que la chose va donner un coup tout à fait terrible à mon moral, comme vous pouvez le constater, rouge partout ou orange du moins. Et là, c'est vraiment à peu de place que je serai vert. De ce côté-ci, je vais donc replier mon unité. Et là, véritablement, je suis en train de voir la défaite approcher. De ce côté-ci, la cavalerie ennemie tente de poursuivre sa charge, d'abattre cette unité d'infanterie légère. Et là, à ce niveau-ci, je vais donc devoir rapidement réagir. Mais là, au bout de quelques instants, ce dernier va donc juger qu'il va être plus sage de tout simplement se replier. Et ça, c'est alors que j'aurai moi-même apporté ma réserve sur ce flanc. Alors, à ce moment-ci, je vais tout faire en mon pouvoir pour réorganiser mon armée, repeser la situation. De ce côté-ci, comme vous pouvez le constater, le moral de mes troupes est en train de revenir. Selon toute vraisemblance, le plus haut gradé a rapidement pris la situation entre ses mains. Or, c'est pour cette raison que je vais m'approcher juste de ce côté-ci avec mes unités. Je vais faire la même tactique qu'un peu plus tôt. C'est-à-dire qu'en plaçant mes unités légères un peu plus haut que mes unités d'infanterie de ligne, bon certes, je suis un peu plus près de ce côté-ci. Et là, il y a des tirs à mi qui sont potentiels. Mais quand même, mon but, c'était de faire entrer cette artillerie en déroute. Ce qui sera dorénavant chose faite. Voici donc pour l'instant l'état du front. Je constate que deux unités auront été laissées derrière. Mon but, c'est véritablement de les isoler. Mon opposant va pour sa part tenter de se réorganiser à ce niveau-ci. Mais là, alors que celui-ci se replie, j'aurai constaté qu'une troupe hollandaise aura été capable de se réorganiser. Et c'est donc qu'elle aura foncé sur mes flancs. Donc, ainsi que je vais devoir gérer cette dernière le plus rapidement possible. En effet, comme vous pouvez le constater, la menace va être palpable. Mais là, au bout de quelques instants, je vais véritablement plutôt constater que mon opposant ne tentera pas finalement un coup contre mes arrières, mais plutôt une jonction avec ses propres troupes. Or, comme vous pouvez le constater, j'aurai arrêté mes troupes. Et là, sans attendre un seul instant, je vais tenter aussi de tirer contre ses unités. Et ça, c'est sur les deux flancs. C'est donc que véritablement, on va faire un tir croisé contre cette cible qui va être lourdement massacrée. Et là, va-t-elle être capable de tenir ce choc ? Difficile à dire. Et selon toute vraisemblance, elle va être capable d'entrer à l'intérieur de ce domicile. Son moral va légèrement augmenter. Mais là, peut-être aussi que sa panique va être partagée aux autres troupes. Ça reste à suivre. Or, comme vous pouvez le voir, le dispositif ennemi est donc séparé en deux groupes. Un groupe de ce côté-ci qui s'appuie sur cette maison. Un groupe de ce côté-ci qui s'appuie plutôt sur cette dernière. Mon but, ça va être dorénavant de mener ce double siège et de tenter d'empêcher la jonction ennemi. Si on observe la balance des forces, mon ennemi est à ce moment-ci beaucoup plus fort que moi. Mais là, si ce dernier demeure séparé, ce qui est véritablement mon but, la chose va être dorénavant extrêmement cruciale. Eh bien, je possède des chances. Je possède la possibilité de créer un revirement de situation. Alors, c'est donc pour cette raison que je vais être le plus sage possible, tenter d'avancer prudemment. J'ai quand même la supériorité au niveau des unités d'infanterie légère. Et là, d'autre part, je vais quand même prendre un risque en laissant une unité d'infanterie légère afin de m'assurer que les unités à l'intérieur de cette demeure restent justement clouées sur place. Et là, de ce côté-ci, comme vous pouvez le constater, l'artillerie ennemie aura été reformée. Et là, on peut voir un mouvement de la part des cavaliers ennemis. Qu'est-il en train de faire? Selon toute vraisemblance, il est en train de faire une charge avec la totalité de sa cavalerie. En effet, il aura donc misé sur le fait que mon unité de ce côté-ci est isolée, tout en étant très vulnérable contre la cavalerie. C'est donc ainsi que je vais retourner rapidement à cette dernière. Et là, je vais tenter de surmonter ce véritable défi. Et là, on peut voir ces troupes approcher avec grande fureur. Ces dernières vont être prises pour cible par la totalité de mon unité. Et là, presque toutes les unités vont y périr. Immédiatement après une seconde charge, cette fois-ci de la part du général adverse. Et là, ce dernier va être capable de passer. Alors, juste de ce côté-ci, j'aurais apporté du renfort. Mais là, quand même, ce dernier n'est pas arrivé. Et là, d'autre part, la cavalerie est en train de s'enfoncer dans mes lignes. C'est donc que je vais devoir rapidement rapprocher mes troupes. En effet, ces dernières ne sont toujours pas apportées. Alors que je mentionne ceci, un combat extrême est en train de se faire de ce côté-ci. Mes unités tentent de survivre coûte que coûte. D'autre part, fait extrêmement négatif. Cette unité n'avait plus qu'une balle. Mon unité est dorénavant à court de munitions. D'autre part, cette dernière tire, mais va tirer dans la colline. C'est donc que véritablement, ces unités vont être laissées à elles seules. C'est donc pour cette raison que je vais faire rien de moins qu'une charge avec mes gardes oilons. Et là, quand même, la cavalerie ennemie va être assez sage. Mes unités auront été capables de survivre à cette redoutable épreuve. Alors que mes gardes oilons sont de ce côté-ci, j'aimerais renligner. Ces dernières ne seront pas capables de tirer une autre salve. Et là, observer les oilons au loin en furie. Mais quand même, après cette altercation, alors que la cavalerie ennemie va s'éloigner, je vais donc, pour ma part, me replier. Tenter de reformer un seul front à ce niveau-ci. Et là, véritablement, commencer à monter mon attaque. Croyez-le ou non, ce dernier petit combat aura été gagné par mes troupes. En effet, j'aurais été capable de rééquilibrer les forces. Et là, d'autre part, alors que mes troupes avancent, ces dernières vont être surprises par une unité d'infanterie de ligne juste de ce côté-ci qui aura été planquée dans le bois. Mais là, selon toute vraisemblance, cette dernière n'a plus de balles. C'est donc qu'elle ne sera pas capable de tirer contre mes troupes. Or, pour ma part, je vais donc faire une charge redoutable avec mes fusillés en première ligne. Et là, ces derniers vont être escortés par des gardes oilons. De ce côté-ci aussi, j'ai attaqué cette maison en premier en raison du fait que cette dernière est bien moins capable de se défendre et bien moins capable d'accueillir les troupes. Et ça, c'est en raison du fait qu'elle a beaucoup moins de fenêtres. Alors, de ce côté-ci, j'en vois aussi mes gardes oilons. Ces derniers vont tenter de tailler leur chemin. Et là, croyez-moi, le combat à l'intérieur va être d'une grande intensité. En effet, beaucoup de troupes vont périr. Les oilons vont tenter de tailler leur chemin. Ils vont empaler hollandais sur hollandais. Mais ces derniers vont aussi être cueillis au passage. Pour l'instant, véritablement, le tout va se jouer au niveau du moral. Au niveau de la troupe qui avait été laissée derrière après quelques salves. Cette dernière aura entré en déroute. En passant quand même, pour ma part, je n'ai plus de général comme on l'a vu. Mais le général hollandais est toujours bien en vie derrière. Et a abandonné en quelque sorte ses troupes en première ligne. Et là, de ce côté-ci, je vais véritablement tenter de me concentrer au maximum. Avec mes troupes, je vais quand même tenter de tirer quelque peu au travers des fenêtres. Mais là, les troupes aussi à l'intérieur vont être capables de me tirer dessus. Alors, au bout de quelques instants, une troupe aura entré en déroute. Et là, cette dernière va-t-elle être suivie rapidement par une autre ? Selon toute vraisemblance, oui. Car le moral ennemi est en train de s'écrouler. Alors que je mentionne ceci juste derrière, j'ai toujours laissé une unité d'infanterie légère. Afin de garder cette maison. Je suis totalement à l'affût sur ce front. Contre une charge de cavalerie. Une autre unité aura entré en déroute alors que je mentionne ceci juste à ce niveau. Et là, pour ma part, une unité se sera reformée de ce côté-ci. Mais là, en première ligne, les gardes hollands sont en train de donner les derniers coups. En effet, si on observe, les gardes voilands sont de ce côté-ci. À ce niveau, plutôt, les unités hollandaises. Et là, ces dernières vont entrer en déroute. Et là, croyez-moi, en se repliant, vont littéralement se faire toutes massacrer. Et là, observons cette dernière. Elle a été aussi massacrée avant de se faire donner un coup de crosse. Alors, à peine cette victoire accomplie que je vais me retourner contre cette autre demeure. Et là, dorénavant, son destin est pratiquement scellé. En effet, qu'est-ce que ce général va faire ? Va-t-il encore une fois abandonner ses troupes ? Ou peut-être venir leur redonner du moral ? Selon toute vraisemblance, quand même, le moral a été redonné au moins deux fois à ses troupes. Et là, c'est donc que cette option a trouvé sa limite. Comme vous pouvez le voir, je vais donc faire une première ligne de ce côté-ci. Des unités d'infants trilégères principalement. Ces dernières vont donc être l'éponge. Qui vont permettre à mes troupes plus solides d'entrer en première ligne sans recevoir le premier tir. Et là, observons la chose. En effet, d'ici quelques secondes, l'offensive va donc être faite. En premier lieu, je vais donc faire une première salve. Tenter de démoraliser au maximum les ennemis. Ces derniers nous auront quand même accueillis par quelques balles. Et là, de plus en plus, la victoire est apportée. Au bout de quelques instants, je vais une fois pour toutes lancer une première unité d'infanterie légère. En raison du fait qu'elle n'a plus de balles. Alors que cette dernière est lancée. Mes unités plus solides suivent non loin. Et là, déjà, le moral ennemi est en train de vaciller. Quand même, le moral de plusieurs de mes troupes n'est pas excellent non plus. Et là, ça y est, on peut sentir l'offensive définitive. La presque totalité de mon armée va être lancée en première ligne. Quand même, je vais garder le support de quelques unités d'infanterie légère. Là, de ce côté-ci, selon toute vraisemblance, cette dernière n'a plus de balles non plus. Et malgré tout, je vais éviter le plus longtemps possible le contact de ces unités. Bon, en premier lieu, j'avais besoin d'une éponge à balles. C'est pour cette raison que j'ai envoyé la première unité d'infanterie légère. Et là, pour le reste du contact, je préfère envoyer mes gardes wallons. Et là, véritablement, le moral ennemi s'écroule comme un véritable château de cartes. Selon toute vraisemblance, d'ici à peine quelques secondes, la chose va être bouclée. Et là, si on observe en première ligne, on peut voir le carnage et la furie. En effet, les wallons ont soif de sang. Et là, à peine deux soldats hollandais sont quand même capables de soutenir cette redoutable masse. Mais au bout de quelques instants, ces deux derniers auront été percés. Et là, les troupes vont couler à flot, comme vous pouvez le constater. Ils vont être accueillis par une masse d'unités en défense. Et là, enfin, le bain de sang est en train de se déclencher. Mais là, combien de temps ce dernier va-t-il durer? Bien dur à dire. Au bout de quelques instants, une nouvelle déroute. Et là, voyons voir combien de temps ces troupes vont-elles survivre. Elles vont être véritablement hachées menues. Voyez-vous même la pile de cadavres qui se sera empilée à l'intérieur d'à peine 3 ou 4 secondes. Et là, ça y est, au moment où je mentionne ceci, Victoire, juste derrière, le général Quar aura entré en déroute. De ce côté-ci, quand même, les carabiniers vont tenter une charge. Mais cette dernière va être un véritable échec. Ils vont entrer en déroute. À la simple vision des soldats Victoire. J'ai donc déployé 1773 unités, Suetonius 1428. Et là, quand même, la différence s'explique en raison de la présence des 5 unités d'artillerie. J'ai abattu 1273 unités et Suetonius, pour sa part, en a abattu 936. Et c'est donc qu'aujourd'hui, on a connu un combat extrêmement serré. Et dès les premiers instants, après avoir constaté la fourberie adverse, j'ai véritablement dû réangler mon plan. J'ai véritablement dû me réadapter, effoncer coûte que coûte. Et ça, c'est avant que l'armée adverse ne soit pleinement réorganisée. Et là, c'est donc ainsi qu'au bout de quelques instants, les premiers obus ont commencé à tomber sur mes troupes. Ça a ouvert la porte à un carnage atroce. En effet, des dizaines et des dizaines d'hommes ont péri durant cette redoutable phase. Ce qui m'a, au final, poussé à l'attaque. Et là, dès les premiers instants de cette dernière, après l'accueil des obusiers ennemis, ça a laissé place à l'accueil plutôt des infanteries légères. Mais là, quand même, j'ai pu riposter très rapidement, tenter de stabiliser le front. Et là, en voyant qu'une partie des unités d'infanterie légère se trouvait plutôt sur ma droite, j'ai éventuellement tenté de foncer sur ma gauche ou, pour une fois, j'ai été capable de décrocher le premier tir. Mais au bout de quelques instants sur ce front, j'ai été véritablement surpris par une charge de cavalerie ennemie qui a créé un véritable carnage et qui a été capable de me surprendre au niveau de certaines unités d'infanterie de ligne. Malgré tout, éventuellement, j'ai été capable de repousser cette menace, de foncer moi-même avec ma cavalerie et de neutraliser la plus grande part de l'artillerie adverse. Mais malgré ce succès, j'ai dû me décrocher, réorganiser mes unités, ce qui a éventuellement poussé les unités néerlandaises à elles aussi se réorganiser. Cependant, ces dernières ont été, à partir de cet instant-ci, séparées en deux groupes. Et là, pour ma part, mon but, c'était d'empêcher leur jonction éventuelle. Mais quand même, la chose s'est faite à un coup. Et oui, dans mon dispositif, j'y ai laissé une faille. C'est pour cette raison que la cavalerie ennemie a foncé contre une de mes unités légères qui avait été laissée à elle seule. Et malgré tout, cette dernière n'a pas paniqué. Elle a été capable d'accueillir ses redoutables charges. Et là, au bout de quelques instants, dans un combat tout à fait épique, elle a été capable de repousser les unités adverses alors que les gardes wallons tentaient eux-mêmes une charge. Et là, à partir de cet instant-ci, la chose a véritablement déboulé. J'ai monté une charge contre une des maisons. Les gardes wallons s'y sont démarqués dans leur furie totale. Et là, au bout de quelques instants, après l'écroulement moral des unités adverses, j'ai foncé contre la deuxième maison. Et là, encore une fois, le moral ennemi n'a été capable de résister à la rage wallonne, ce qui a au final permis à l'armée espagnole de décrocher la victoire. Et voilà! Sous-titrage ST' 501